Après cette présentation d'objets typiques concernant l'archéologie du Mörderstein, il m'a semblé intéressant de vous présenter une sous-spécialité beaucoup moins connue du grand public, l'ostéoarchéologie. Le site a révélé un très grand nombre de fragments osseux, tant humains qu'animaux, qui ont été datés au carbone 14 ou qui indirectement l'ont été grâce à des objets tout à fait situés dans le voisinage, eux-mêmes datés par cette même technique. Pour moi qui vient du milieu médical, il m'est tout à fait aisé d'imaginer qu'un os peut révéler la présence d'une tuberculose osseuse, la présence d'une tumeur osseuse ou d'un cale osseux lui-même révélateur d'une ancienne fracture. Mais comme vous allez le voir, ce n'est pas tout ! Le Suisse Ludwig Ruttimeyer est le précurseur de cette discipline. Lui qui étudia en 1861 déjà la faune des sites palaphytiques du canton de Zurich. Sous nos yeux, une planche de son ouvrage comparant trois mandibules de porc sur la gauche à celle de sanglier beaucoup plus grande sur la droite. L'ouvrage de Vigne de 2004 nous énumère les diverses conclusions que l'on peut tirer d'une banale mâchoire. Parmi les conditions environnementales, on peut déterminer l'espèce animale, sa morphologie, par exemple petite ou grande taille. Le carbone 14 nous indique la période à laquelle a vécu cet animal et l'ADN des précisions sur l'espèce et sa provenance. Quel usage faisait-on de ces bêtes ? Avait-on par exemple un nombre égal des deux sexes ? En fonction de l'âge d'abattage, on pouvait savoir si l'animal était conservé pour le lait et la viande après avoir été engraissé. Comment était préparée la viande ? Trouvait-on des traces de découpe, activité de boucherie ou des eaux brisées sans traces d'instruments évoquant plutôt un abattage sauvage sans préparation subséquente. Je remercie Mme Nicole Reynaud-Savio, archéozoologue, de bien vouloir nous présenter ce sujet. Voilà, je vous présente un fragment de métatars de cerf qui provient de niveaux mésolithiques récents. Donc c'est une période où les hommes vivaient uniquement de chasse, l'élevage n'existait pas encore. Et les mésolithiques chassaient principalement des espèces forestières comme le cerf, on a aussi du chevreuil et un peu de lièvre. Donc nous pouvons dire que ce cerf date de l'époque mésolithique parce qu'il a été découvert dans des niveaux qui contenaient d'autres objets comme du charbon de bois qui ont été datés au C14. La diversité des eaux trouvées sur place nous permet de savoir quelle était plus ou moins la proportion des différentes espèces chassées alors. Cerfs, chevreuils, sangliers, etc. On aurait ainsi pu affirmer la présence du loup ou de l'ours à telle ou à telle époque si l'on avait trouvé des éléments de leur squelette. Voilà, nous sommes dans des niveaux maintenant postérieurs qui datent du néolithique. A cette période, les gens pratiquent l'élevage et principalement de moutons et de chèvres. Donc là vous avez deux exemples, une molaire et un fémur de moutons ou de chèvres. Ce sont des espèces très difficiles à distinguer sur le matériel osseux, donc on les regroupe sous l'appellation caprinée. Donc le mouton et la chèvre sont des espèces que l'on retrouve très fréquemment à ces périodes. C'est l'espèce la plus fréquente. Donc l'intérêt de ces parties anatomiques pour l'archéozoologue, c'est qu'avec les dents, on arrive à déterminer l'âge à laquelle l'animal a été abattu et donc à voir quel type d'élevage était pratiqué. C'était plutôt un élevage centré sur l'obtention de viande, dans ce cas on tue des animaux jeunes. Aussi comme le cas de cette molaire, c'est un adulte, donc un individu qu'on maintient plus longtemps pour exploiter la laine ou le lait. Et sur ce fémur, on voit des petites traces laissées par un outil en silex qui témoignent de la désarticulation du bassin, donc une activité de boucherie qui s'est faite à Mordorstein. Donc dans ma main droite, j'ai une petite dendelée, une prémolaire de mouton qui est une dendelée de chute, on voit que les racines sont résorbées et la surface masticatoire très usée, donc c'est une dent que l'agneau a perdue quand il avait deux ans à peu près. Et cette dent témoigne de l'utilisation de l'abri de Mordorstein comme bergerie à l'époque du néolithique. Nous avons ici une représentation du site de la Grande Rivoire dans le Vercors près de Grenoble, avec un abri qui ressemble à celui que l'on trouve à l'est du Mordorstein. Les sédiments locaux ont aussi confirmé une occupation humaine du Mésolithique au Moyen Âge. J'ai un crâne de marmotte qui date de l'époque romaine et ce genre de vestige nous indique que la chasse était pratiquée également en montagne et que les proies, les animaux chassés étaient ramenés sur le site de Mordorstein. Donc ce crâne est fragmenté, il manque l'avant et l'arrière. Vous avez ici le dessus, les yeux, les deux orbites. Et si je le retourne, on voit que la dentition est quasiment complète. Cet animal sauvage vivant uniquement en montagne n'a donc pu être tué qu'à la chasse. Donc le site de Mordorstein a livré énormément de faunes, c'est un des vestiges les plus représentés sur le site. Il y a à peu près 25 000 restes qui proviennent de différents niveaux, du Mésolithique récent jusqu'à l'époque moderne. Et malgré une conservation très médiocre, la faune nous donne beaucoup d'indications sur le mode de vie des gens aux différentes époques. Et un des aspects, peut-être le plus particulier au Valais, c'est que la faune domestique domine. Dès le Néolithique, nous retrouvons uniquement des espèces élevées, et principalement le mouton et la chèvre, suivi du bœuf et un petit peu de porc. Les animaux domestiques ont également évolué sous l'emprise de l'homme, qui contrôlent leur reproduction, qui ont cherché des animaux à morphologie variable au cours du temps. Donc si le matériel est bien conservé, et qu'on a par exemple un bovin de très petite taille, on peut soupçonner qu'il date soit de la période de l'âge du fer, soit du Moyen-Âge, tandis que si on se retrouve en face d'un bovin de très grande taille, qu'il ait de la période romaine, qu'il soit moderne. Il en est de même pour les moutons. Le mouflon oriental, élevé au Moyen-Orient vers 10 ou 11 000 ans avant Jésus-Christ, est l'ancêtre du mouton de l'âge du fer, plutôt chétif, mais aussi du mouton de l'époque romaine et moderne, avec des animaux robustes et trapus. Ainsi donc, l'archéozoologie étudie les restes d'animaux, os, dents, cornes, etc., et permet d'établir des relations entre l'animal et l'humain et de mieux comprendre leur intrication au cours des âges. Domestication, chasse, élevage. Domestication, chasse, élevage.